La chose la plus intéressante est lorsque vous allez sur Google Maps, la vue prise par satellite montre une grande structure occupant des dizaines d'hectares de terrain. Là, c'est à voir. Personne ne croyait que le biogaz et l'électricité pouvaient être générés à partir des déchets. Parfois, les gens ont du mal à croire que le fumier n'est pas un déchet. Dans notre cas, le fumier est la matière première à partir de laquelle le biogaz peut être produit. On a affaire à des micro-organismes vivants qui doivent être nourris et soignés. Et s'ils sont bien pris en charge, on obtiendra du méthane en grande quantité. En Europe, la période de rentabilisation normale est de 8 ans. Et 3-4 ans, selon les normes européennes, c'est fantastique. Et cela concerne les équipements de haute qualité fabriqués en Allemagne. La société Zorg Biogaz est un système d'intégrateurs. Nous travaillons avec 150-200 fournisseurs différents. Nous savons comment concevoir une unité de méthanisation, comment assembler tous les éléments. Chez Zorg Biogaz, il y a des ingénieurs de nombreuses disciplines différentes. Ingénieurs civils effectuant des calculs statistiques, ingénieurs mécaniciens effectuant des calculs hydrauliques. Nous construisons nous-mêmes le projet total. Nous réalisons le projet, les démarches d'autorisation, la construction et l'installation, la fourniture d'équipements et le démarrage. Zorg Biogaz remet au client une unité terminée clé en main.